Vous savez, il y a une belle histoire de Rabbi Yechiel, le frère de Rabbi Nachman de Breslet. Pas beaucoup on parle de lui, pas beaucoup on entend parler de sa grandeur. Rabbi Yechiel, il était plus grand que Rabbi Nachman dans l'âge. Et Rabbi Yechiel, il était attaché à des grands sadiques auparavant. Un jour, il a entendu trop le nom de son frère, Rabbi Nachman. Il a entendu que son nom est connu dans le monde. Il s'est dit, il faut que j'aille voir ce que le monde dit sur mon frère. Et Rabbi Yechiel est parti faire Shabbat chez Rabbi Noah Kadosh, Rabbi Nachman. Et Rabbi Yechiel, c'était un homme que Shabbat ne parlait pas. Il faisait un édibou. Pourquoi ? Parce que le Shabbat est tellement pur, tellement kodesh, qu'il n'était que dans les célestes, dans les sphères, dans les mondes. Et donc il ne parlait pas. Et il n'était que dans la Torah, dans les Iñanus. Et quand il s'est assis Shabbat à la table de Rabbi Nachman, vous savez que tous les Shabbats, Rabbi Nachman, il a invité à sa table que les gens s'entraient. Que les s'entraient. Que les bâtiments. Que ceux qui travaillent toute la semaine, qui ne sont pas dans... Que les gens, il n'invitait pas ses élèves à lui. Les élèves, ils vont venir pendant les Rosh Hashanah, Hanukkah et Shavuot. Mais tous les Shabbats, je veux à ma table, les gens simples. Les gens qui n'ont pas le temps. Et là, Rabbi Yechiel, il rentre, il s'assoit et qui voit autour de sa table que des gens pchoutim, des gens simples, des gens ordinaires, des gens... Et qu'est-ce que les gens ordinaires, ils parlent à la table de Shabbat ? Je vous en disais bien. Mais ben la politique, le business... T'as vu ce que t'en as entendu, et il a ça... Et Rabé Noe parle avec eux, dans la conversation, à 100%. Et pas juste à 100%, mais il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Vous avez entendu Napoléon, il est venu ici, vous savez pourquoi, etc. Et l'Italie, ma mâche comme ça. Et Rabbi Yechiel, il se tient comme ça. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis venu ici ? Qu'est-ce que je suis venu ici ? Pourquoi je suis venu ici ? J'ai même pas l'habitude d'avoir des pensées de vanité. Là, je suis obligé de parler de vanité, Shabbat Kodesh. Il s'est dit, moi, c'est Shabbat, moi, je rentre chez moi à la maison et c'est terminé. Le lendemain matin, t'es obligé de manger la Seouda. Il se dit, peut-être demain, peut-être ils vont parler de Torah. Il vient manger le matin, Seouda, Shniar. Et là, pareil. Et là, cette fois-ci, il parlait de quel cheval il est fort pour voyager. Alors, il y a les chevaux égyptiens, il y a les chevaux italiens, il y a les chevaux d'Ukraine, d'Hongrois. Et Rabbi Yechiel, il dit, ceux-là, ils ont des oreilles comme ça. Ceux-là, les pieds, ils sont plus petits. Ceux-là, il faut le brosser, tout. Et Rabbi Yechiel, il dit, mais où je suis allé ? Comment, comment on m'a... Il s'est dit, peut-être, Souda, Shlichit, Souda, Shlichit, c'est... Ravad et Ravim, c'est le temps, le niveau le plus haut de Shabbat. Et pareil, pareil, tout pareil, tout de suite. Rabbi Yechiel, il a dit, Motsi Shabbat, la première heure, je fais mes bagages, rentre chez moi à la maison, et voilà. Il n'y a pas une histoire comme ça avec le match ? Aussi, aussi, il y a aussi avec le maguey de Mezritch, pareil. Il n'y a pas parlé de moi, il ne lui dit pas du tout. Motsi Shabbat, Rabbeinu, il envoie son Shabbat. Il lui dit, appelle Rabbi Yechiel. Et Rabbi Yechiel, tout de suite, il vient, il dit, nous, on part sans dire au revoir. Tu voulais partir sans dire au revoir. Il lui dit, Rabbe Nahmen, il lui dit, comment, tout Shabbat, vous avez parlé de la vanité. Ce n'est pas comme ça qu'on a été éduqués, habitués, élevés. On est des petits enfants du Baal Shab Tov. On ne connaît que de la sainteté. C'est quoi toute cette vanité qu'on a parlé ? Rabbe Nahmen, il a dit, tu as quelque temps ? Il lui dit, ouais. Il lui dit, alors ferme la porte. Il ferme la porte. Il lui dit, assis-toi. Il dit, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a parlé à la Seouda Rishola ? Il lui dit, pas du tout, je n'ai pas voulu me rappeler, écouter. Il lui dit, ben moi, je vais te raconter. Et là, il a répété toutes les paroles de vanité, toutes les paroles depuis A jusqu'à Z. Il dit, maintenant, je vais te raconter leur langage. Et là, Rabbe Nahmen, il dévoile qu'est-ce qu'en vérité, ils parlaient et eux, ils parlaient. Sans le savoir. Nous, on parle de politique. On peut parler avec un ami d'une pizza qu'on est en train de manger. Mais vous croyez qu'on parle d'une pizza ? Vous croyez qu'un juif, il parle de pizza ? Un juif ne parle pas de pizza. Alors, extérieurement, tu parles de pizza, mais on ne parle pas de pizza. Dans notre Nechama, on parle d'autre chose, très en haut. C'est notre Nechama, on ne comprend pas. Il dit, Rabbe Nahman, maintenant, je vais te dévoiler. Ça a été quoi, la conversation ? Il a dit, celui-là, quand il a dit ça, en fait, ça voudrait dire ça et ça et ça et ça. Et dans le ciel, on m'a... En fait, on m'a donné une donnée que moi, je devais lui répondre à travers des mots qui est la même conversation, mais qui veut dire des autres choses. Et après, lui, il a intervenu. Lui, son nom, il est comme ça. Donc, lui, sa racine, elle vient de ça, ça, ça veut dire ça et ça. Et là, il lui a décortiqué toute la conversation qui s'est passée avec... Il lui a dit, maintenant, tu te rappelles la Seouda Chania, ce qui s'est passé ? Il lui a dit, moi, je vais te le dire. Et là, il lui a répété toute la Seouda Chania. Il lui a dit, maintenant, je vais t'expliquer. Et pareil pour la Seouda Chlichi. Vous savez ce qui s'est passé avec Rabbe Nahman, mes amis ? Rabbe Ehriel a pleuré, n'a pas mangé, n'a pas dormi et pleuré pendant trois jours d'affilée. Il ne pouvait parler avec personne. Il était enfermé dans la chambre de Rabbe Nahman. Tellement son esprit s'est ouvert, tellement il a vu la grandeur des Tzadikim qui est inimaginable, jamais il pourrait s'imaginer. C'est des façons de découvrir Hachem à travers des paroles de vanité. Ça veut dire, moi, je marche dehors. Il y a des petites publicités, des petites choses. Toi, tu vois une publicité, un sac, Louis Vuitton, tu ne vois rien d'autre que ça. Les Tzadikim, Amitim, il voit, il a Shemit Barach, il y a un message. Pourquoi c'est à cette place, à ce moment, de cette couleur, de cette façon, ce qu'il y a écrit, ce qu'il n'y a pas écrit. Tout, c'est de la divinité. Quand un juif, il parle au téléphone et toi, il passe, il y a tout quelque chose qui est derrière. Nous, on croit que c'est d'un... Mais tout, même dans les choses sales. Même dans les choses sales. Mais ça, c'est les secrets les plus grands au monde. Rabbe Nahman a dévoilé une Torah, la Torah 12, de la deuxième partie du Likouté Moirane, la Torah de Haïe, où Rabbe Nahman, il dit, dans les endroits les plus sales et les plus lointains de Dieu, là-bas se cachent HaShem, Amit Barach, en plus grande quantité. Et il faut juste l'appeler et lui dire, Où t'es HaShem ? Où t'es ? Aïe, Mecom, Kevodo. Papa, où t'es ? C'est ça qu'il faut crier à HaShem. Où tu es, Ribbono, Shalala ? Mais il dit, Rabbe Nou, quand tu cries, Où tu es HaShem ? C'est là où HaShem se découvre. D'un coup, il sort, il te fait montrer. Mes amis, tout ce que je vous dis, ce n'est pas des paroles de renforcement ou alors... Là, ce que je vous dis, c'est de la réalité. Ça existe. Ça veut dire qu'en vérité, on est à côté de la plaque. On voit le monde à travers des lunettes qui sont fausses. Tous. Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on sait, tout ce qui se passe. Il y a une autre réalité qu'il y a avec nous. Nous, on a un problème, on se réveille le matin, on a des difficultés et on ne sait pas pourquoi. On croit que Dieu nous punit, on croit que Dieu nous fait des croche-pâtes. Mes amis, il y a un calcul derrière chaque chose. C'est pour votre bien. Et en plus de cela, on a des tzadikim qui se tiennent devant nous, qui nous tracent le chemin, qui nous créent des choses dans notre vie que nous, des fois, on le reçoit comme des choses qui sont compliquées. Mais en vérité, c'est pour notre bonté. Et n'allez pas chercher, comprendre. N'allez pas demander à des rabbinimes pourquoi et comment ça m'est arrivé. Personne ne connaît ces choses-là. C'est que toi avec Hachem, c'est que toi avec Hachem, juste dis-lui combien tu as mal. Juste dis-lui que ça te fait du mal. Dis-lui, donne-moi de la force pour tenir. Dis-lui, dis-lui je vais être ton serviteur. Je veux marcher avec les épaules étroites. Je veux avoir de la force de marcher avec ma tête levée. Je veux avancer. Je ne veux pas avoir peur de tout ce qui m'arrive. Je veux avoir le mérite d'être baissimcha, même si j'ai des problèmes. De ne pas calculer ce monde. Que ce monde ne rentre pas dans mon cœur et qu'il m'envahit mon cœur. Et qu'il détruit mon cœur. C'est ça que je te demande Hachem. De toujours tenir mon espoir. De toujours renforcer. De se renforcer. C'est tout ce que je demande. De ne jamais laisser tomber. Jamais. De toujours avancer. De voir Dieu devant moi tout le temps. De juger tout le monde du bon côté. De ne regarder que le bien partout. Arrêtez de regarder le mal partout. En plus chez nos enfants et à nos femmes. Toujours regarder le mal. Arrêtez de voir que le bien partout tout le temps. Même sur moi-même. Et d'être content de rien. Comme le tam dans les suprématiaques. D'être content de ne jamais me calculer à travers quelqu'un d'autre. Et de dire il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Chacun c'est un monde. Chacun c'est personnel. Chacun c'est personnel. C'est personnel.